Ils ne le maîtrisent pas du tout. Ils me les donnent Hachem. Même l'envie que j'ai d'aller vers les Égyptiens, de lire leurs livres, de regarder leur télé, d'écouter leurs films et leurs histoires. Ce n'est pas moi qui me les donne, on me les met dedans. On me les met pour que je fasse un birour. On me les met en moi pour que je fasse le tri de ces choses-là. Après, je fais le tri peu ou prou, un peu, beaucoup, à la folie. Et Kajoubrou, il dirige l'histoire comme ça. Un tel, il se dispute avec un tel, un tel, c'est l'écart de un tel. Et lui, ça n'empêche pas les mitzvot, que je ne dois pas ir, que je dois être gentil avec les gens, etc. Et Kajoubrou, il me teste sans arrêt. Mais ça n'empêche pas aussi, qu'il faut que je... Mais on peut tomber. Que je fasse un complot avec mes frères pour mettre à l'écart un de mes frères. Donc ça veut dire... C'est vrai qu'on a du mal avec lui. Ça n'empêcherait pas aussi aujourd'hui qu'il y ait une fratrie qui décide d'isoler un de ses frères. Et alors ? Et bien, c'est bien, vous avez vu ? Mais là, c'est ce qui s'est passé. Mais non, mais c'est ce qui s'est passé. Quel est le problème ? C'est ce qui s'est passé. Quel est le problème ? C'est-à-dire qu'ils ont laissé leurs sentiments prendre le dessus ? Ils n'ont pas l'écart sur les sentiments, je pense. Ils auraient pu avoir de la contenue. Les sentiments, c'est ma force. Si je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas de force. Je n'existe pas. Si je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas de force. Ne regardez pas les sentiments comme des choses négatives. C'est comme ça qu'Akajwoukou, il nous met en nous des mobiles et des buts. Et c'est comme ça qu'on avance. Ensuite, il y a des buts dont je dois m'écarter. Il y a des buts dont je dois me laisser attirer. Il y a des choses que je dois éviter, etc. Mais Akajwoukou, s'il n'y a pas de sentiments, il n'y a rien. S'il n'y a pas de sentiments, il n'y a rien. On ne peut rien faire. Donc les sentiments, la haine même des frères, à l'égard de Yosses, la haine des frères, elle était calculée par Hachem. Oui, je m'entends bien. Et il a écrit l'histoire comme ça. Vous allez me dire, à ce moment-là, on reprend les questions. Les questions, elles sont simples. Pour quelle raison on doit la galoute, on est obligé de faire une galoute ? Pourquoi ? C'est des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de souffrir en galoute ? Pourquoi Yacov devait-il descendre avec des chaînes de fer en Égypte ? Pour quelle raison Yossesf devait-il fermer ses yeux ? Pourquoi pas Yéhouda ? Qu'est-ce que ça veut dire, fermer les yeux ? Il y avait une autre question, j'ai oublié. C'est quoi ? Ça y est, on a dit. Pourquoi Hachem descend ? Pourquoi il descend ? C'est marqué, Hachem, ne t'inquiète pas Yacov. Je descends avec toi. Je descends avec toi. Ne t'inquiète pas Yacov, je descends avec toi. Pourquoi il doit descendre ? Dans haut Hachem, il ne peut pas régler le problème. Il n'est pas remonté avec lui. Il est monté mort, Yacov. Eh bien, il est remonté avec lui. Remonté, on comprend par là qu'il va l'accompagner. Non, mais pourquoi il doit descendre ? Qu'est-ce qu'on a besoin ? Ce qui justifie le titre de ce cours. Pourquoi ? Une étoile fait descendre le ciel. Oui, l'étoile fait descendre le ciel dans l'Égypte. Pourquoi on doit souffrir ? Et on a répondu, je reprends pour recadrer le sujet. On a répondu, avec Ranouca, on apprend que tout le but de toutes les péripéties, de toutes nos existences, de toutes nos souffrances, c'est un, à l'occasion de cette obscurité dans laquelle on se trouve, entendez, je ne comprends pas ce qui se passe, je souffre, c'est pas bien, c'est désagréable. Cette obscurité, toutes nos souffrances sont là pour que l'on puisse sentir, quand on est délivré, oui, qu'Hachem, on puisse sentir la présence d'Hachem. Normalement, on ne sent pas la présence d'Hachem. Il n'y a que ceux qui font semblant d'être religieux, qui disent qu'ils ressentent la présence d'Hachem, mais ce n'est pas vrai. Oui, pour sentir la présence d'Hachem, il faut participer à son histoire. Il faut encaisser les sentiments que l'on a, il faut pouvoir, les sentiments qu'il nous a donnés, se laisser guider et voir où les choses nous-mêmes. Donc, Akash Jouboukou écrit l'histoire par notre truchement et par notre entremise, en nous donnant tel ou tel sentiment. Et, en ce moment-là, définissent des stratégies. C'est Hachem qui voulait la stratégie de Yosef, par le caractère de Yosef, en lui donnant les sentiments qu'il a de canaï, de puissant, etc. Il a défini une stratégie dans laquelle on ne se laissera pas noyer, avaler dans le marécage de la matérialité d'Egoïm. La matérialité, c'est beau, c'est grand. On est noyé dedans, on ne peut pas résister, d'accord ? Pour ne pas résister, la technique de Yosef, c'est Vahima El, on refuse. Et cette puissance de Yosef permettra aux Juifs, disait-il, de s'en sortir. Les frères lui ont dit, mais tu vas nous tuer tout le peuple. Personne n'est capable de tenir là-dedans. On ne peut pas rester dans ta stratégie à toi. Il faut comme nous, pas debout, assis, assis. Et c'est nous qui avons raison, toi tu vas tuer tout le monde. Et ils se sont levés, ils l'ont jeté dans le puits, en disant, on va voir ce que vont devenir ces rêves de grandeur, de boue et machin, etc. Je n'ai pas fini de seconde. Et donc on va voir ce que deviennent ces rêves, oui. Et Akash Boukhou l'a fait descendre, et descendre, et descendre, en Égypte, avec douze ondes dans la prison. Et celui qui est descendu plus bas que le plus bas, il est remonté en devonnant roi. D'accord ? Ce qui montre que les desseins d'Hachem sont clairs. Il a donné à Yosef son chemin. Yosef a subi son épreuve, a surmonté, et sa stratégie était celle qui a été retenue comme étant celle du roi. C'est lui qui dirigera les Juifs. C'est comme ça que quand je vous ai dit, ils se sont assis pour manger le pain, ils se sont assis après avoir vendu Yosef, et je l'ai jamais rajouté dans le puits, et avoir vendu Yosef, ils se sont assis pour manger le pain, ça veut dire qu'eux, ils se sont assis à la place de Yosef, oui. Et ils ont, eux, fait manger le pain en disant, c'est nous les patrons, c'est pas Yosef, celui qui fait manger le pain, c'est les patrons. Et le passage que je vous l'ai lu, il a dit, Yosef, c'est lui le patron. Et comme quelqu'un d'insubmersible, qu'on n'arrive pas à éteindre, d'accord ? Voilà, ici, comment Kajburu dirige nos destinés, en nous donnant un sentiment l'un à l'autre, un autre sentiment, et la confrontation entre les deux crée l'histoire. Nous écrivons l'histoire. Mais, de la manière dont on vit l'histoire, oui, de la manière dont on crée l'histoire, alors on donne la possibilité à Hachem, la manière dont on réagit dans l'histoire, donne la possibilité à Hachem de... D'être qu'on soit conscient de sa présence de ses dévoilés. Donc, toute l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire du dévoilement progressif de la présence divine, hein ? Deuxièmement, que quand on est associé à ces événements, et que c'est pas des miracles du genre la mer rouge qui s'ouvre, la mer qui s'ouvre, des trucs comme ça. La mer qui s'ouvre, oui. Comme c'est pas des histoires du genre la mer qui s'ouvre, mais des histoires dans lesquelles on participe, alors à ce moment-là, la proximité à Hachem est beaucoup plus grande. J'ai pas une grande proximité avec Hachem si jamais la mer s'ouvre. Vous comprenez, Kajburu, il a dit, en ce qui concerne la mer, il a dit, En ce qui concerne la mer, Hachem a dit, et vous, taisez-vous, vous n'avez pas de part à ce miracle. Mais quand on vient et qu'à 14 on se lève, les Maccabibes se lèvent pour tuer 120 000 personnes, on a une part dedans, cette part si dérisoire, si négligeable fut-elle, cette part m'associe au miracle, m'associe à Hachem. C'est une alliance que nous avons précisément. Mais ceci ne m'explique pas, maintenant que je vous ai expliqué les moteurs de l'histoire, les forces souterraines qui animent et qui créent l'histoire, maintenant que je vous ai expliqué ça, je n'explique pas pourquoi on doit souffrir, pourquoi on doit descendre en Égypte, pourquoi il devait descendre avec des chaînes de fer, d'accord ? Ça ne nous explique pas, d'accord ? Revenons à nos questions. Pourquoi la souffrance de la Galoute ? Pourquoi Jacob devait-il descendre avec des chaînes de fer et que Youssef l'en a sauvé de cette descente aux enfers ? En Égypte, l'en a sauvé, oui, l'en a sauvé en se comportant correctement. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'avec le Kliyakar, n'oubliez pas que je vous ai dit qu'avec le Kliyakar, il a dit, ce tzadik est enterré à Hévron, Abraham, il a trouvé ça comme solution pour le peuple juif, qu'il descende en enfer sur terre, qu'il descende dans les endroits où il n'y a pas de lumière, apparemment, il n'y a pas de présence divine. Et c'est comme ça, c'est ça la solution. La solution de quoi ? D'accord ? Pourquoi Hachem devait-il accompagner ? Que signifie la main de Youssef sur les yeux de Jacob ? L'histoire d'Israël est celle d'un dévoilement progressif de la royauté de la puissance divine. Dévoilement par notre intermédiaire. Pas dévoilement genre la mer qui s'ouvre, d'accord ? Les forces souterraines doivent être perceptibles. Et en sortant de l'ordinaire, quand on s'aperçoit que notre vie sort des sentiers battus et qu'elle prend des chemins buissonniers, quand elle sort, on voit que le destin des peuples juifs qui écrivent l'histoire du monde, le destin du peuple juif est de manifester la présence divine. Vous savez que j'ai un ami en Amérique, je vous ai raconté cette histoire, qui prenait un avion, un ami en Amérique qui prenait un avion avec un des généraux de West Point. Et le général lui a dit, écoute, on étudie toutes les guerres du monde et toutes les stratégies du monde, mais les guerres d'Israël, c'est même pas la peine. On comprend pas ce qui se passe. Il vient, il tue du sang, on comprend rien. Donc on laisse tomber. Donc du fait qu'elle sorte de l'ordinaire, il y a ici un dévoilement divin particulier. Et c'est à ça que sert l'histoire du peuple juif et toutes les péripéties que nous subissons. La galoute est le conseil par lequel Ezra Golgadol, on deviendra un grand peuple. Il a dit à Hachem, à Yaakov, n'aie pas peur, descend, tu deviendras un grand peuple. Ici, on avance d'un point. On a la galoute et on souffre pour devenir un grand peuple. Donc, grand peuple, c'est-à-dire être conscient de la présence divine, ceux dont ne sont pas conscients les peuples. Les peuples sont enfermés dans les lois naturelles. D'accord ? Et trouver une proximité avec Hachem. Notre destinée est de descendre dans les endroits où règne l'obscurité. Notre destin est de descendre dans les endroits où règne l'obscurité, une absence apparente d'Hachem, où il n'y a que la toute-puissance des forces naturelles et stratégiques. Les grandes armées, ce sont elles qui gagnent. Les pauvres armées, ce sont elles qui perdent. Les lois naturelles fonctionnent normalement. Et nous sommes prisonniers. Les peuples sont prisonniers de tout ça. Nous descendons dans des endroits où Hachem, apparemment, n'est pas là. Regardez, l'Union soviétique, c'était la deuxième puissance mondiale. Du jour au lendemain, tout s'est défendu. Il ne restait rien, l'Union soviétique. Ça recommence. D'abord, ça recommence. Peut-être que demain, elle sera la puissance en pointe. Mais tout s'est dégonflé. Vous voyez que derrière les apparences, il n'y a pas des forces nourries par Hachem. Hachem enlève la force et le ballon soviétique, enfin le ballon communiste, se dégonfle comme un ballon d'enfant. Il ne reste rien. Oui ? Alors qu'une petite puissance, elle peut être là et vivre. C'est lui qui donne la vitalité. D'accord ? L'habit, dans les forces naturelles, masque celui qu'il revêt. On a l'impression qu'il n'y a rien dans l'habit. C'est l'habit qui agit. D'accord ? On ignore qu'il recouvre quelque chose ou quelqu'un. Ce masque est trop étroit, ne correspond pas à Hachem. C'est notre rôle, c'est notre histoire, c'est notre mitzvah, de faire apparaître Hachem derrière le masque étroit des choses naturelles. Dans la difficulté, obligatoirement, vous comprenez maintenant, puisqu'il n'y aurait pas de galoute ni de difficulté, on ne pourrait pas faire apparaître Hachem dans les endroits où il est apparemment absent. Mais dans les endroits où Hachem est absent, on souffre, parce que là-bas, quand on est précipité en Égypte, où il y a tout pour nous écraser, et culturellement, et par la puissance militaire, et qu'on finit par sortir de là-bas, et intacte, et que la puissance militaire est démolie, vous comprenez bien qu'ici, il y a une main divine. Et nous avons servi de vecteur à l'apparition d'Hachem, lui sur terre. Nous sommes vecteurs qui ont souffert. Mais cette souffrance est tout à fait concevable, car sans cette souffrance, je ne pourrais pas devenir quelqu'un. Traduisez, je ne pourrais pas prendre une conscience claire de la vie d'Hachem, qu'Hachem est là, je ne l'aurais pas, cette conscience, si jamais je n'étais pas descendu dans l'obscurité, ou j'ai fini par voir la lumière. Donc l'obscurité, c'est la souffrance. Il n'y a pas de problème. Nous allons systématiquement, dans notre destin, souffrir d'aller dans des endroits qui nous font souffrir. Quand le Zachem, ce sage qui est dans le Kéver à Hebron, il a dit, mais c'est ça la solution pour le peuple juif, qu'il descende en enfer sur terre, oui, qu'il voie l'obscurité la plus basse, et qu'il fasse monter la lumière de là-bas, qu'il descende dans les eaux profondes, et qu'il récupère cette magnifique lumière qui est cachée par l'épaisseur des choses. C'est à ça que sert notre histoire. C'est à ça que nous servons, d'une manière générale. Descendre dans le plus bas, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que du vide. Descendre dans le vide, et permettre à Hachem d'apparaître, d'être visible, d'être grand, de grandir à ce moment-là, ça c'est le destin du peuple juif. Et au passage, je comprends que Dieu est présent, je le vois, parce que c'est plus contournable. Et deuxièmement, au passage, j'acquiers une proximité avec lui. C'est pour ça qu'on doit souffrir, et que la galoute, c'est la véritable solution. D'accord ? Raph, est-ce que ça veut dire que l'enfant qui n'est dans une famille où on l'écarte de beaucoup de cette obscurité, il n'est pas en train de se réaliser ? Il a besoin d'aller voir ? Tranquillisez-vous. Il y a le patron, il est là, il va savoir. Vous, on ne vous demande pas d'écrire l'histoire que vous voulez. Chacun, il croit qu'il écrit une histoire comme il veut, mais en vérité, il n'est que le jouet et l'instrument d'une histoire qui le dépasse largement. On joue notre partition, mais notre partition s'écrit dans un orchestre de grande dimension. Vous pouvez faire ce que vous voulez, faites le bien, de toute façon, un chef vous emmènera là où vous devez aller. C'est clair. Vous pouvez refuser d'y aller, ça, on a libre arbitre. Mais, vous jouez votre partition normalement, tout ira bien. Le grand, c'est de ne vous tracasser pas. Mais quand les goynes disent aux juifs, « Où il était votre Dieu quand vous étiez à Auschwitz ? » Les juifs répondent, « Il était là ! » « Il était à Auschwitz ! » Exactement, il était avec nous. Puisqu'il est descendu avec nous. Alors comment c'est ? Le matin, vous étiez là-dessus là, il y a un moment où il était, vous étiez là-dessus. D'accord ? Eh bien, ce qui est valable dans le macrocosme est valable dans le microcosme aussi. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, « Rabot ma chabot bened-ish » il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, beaucoup de pensées, et seul « etzat hachem takou » se lève le point qu'on appelle « etzat hachem », le point de vérité. J'ai en moi de très nombreuses sollicitations, pensées, envies, etc. qui me tiraillent, a eu Adia, qui me tiraillent devant, derrière, mais ce qui sortira, c'est le point de vérité. Etzat hachem. « Je dois tout faire, tout faire, je dois tout faire pour que le point de vérité, le point de vérité, il sorte. » Oui, c'est ce qu'on appelle le point de... J'ai en moi un mélange. J'ai plein d'idées, et il y en a une qui est la bonne. Il n'y en a qu'une qui est la bonne. Et par mon action, par mes mérites, par ma grandeur progressive, je fais sortir ce point-là. « Etzat hachem » « Etzat hachem » « Etzat hachem » Le conseil d'Hachem qui est en moi, c'est lui qui montre. Je dois ensuite m'attacher à ce point-là et organiser toute ma vie autour de ce petit dévoilement que j'ai. Quand j'ai un petit dévoilement, une petite chose que j'apprends et que je comprends, je dois m'agripper à ça. Je dois m'agripper à ça et tout construire autour de ça. D'accord ? Quand émerge en nous un point de vérité, je dois me décaler de tout le reste et reconstruire ma vie et reconstruire ma vie au travers de ce point de vérité. Tout reconstruire, d'accord ? Et Hachem guide nos pains pour que nous réalisions ce qu'on doit réaliser, c'est-à-dire s'attacher à lui en le dévoilant dans la souffrance parce que, évidemment, si jamais je ne souffre pas, c'est que je suis dans l'opulence et dans la tranquillité. Je ne fais pas de travail de montrer qu'Hachem, il est là. D'accord ? Donc, effectivement, puisque je dois dévoiler Hachem derrière le voile des apparences, dans des situations difficiles où les choix sont faibles, sont étroits, où je n'ai pas de marge de manœuvre, alors j'attache mes mitzvot l'une à l'autre et à partir de mon point de vérité, je me construis ceci, et vous l'avez reconnu, le chemin de Yéhouda, pas celui de Sef. Oui ? Je creuse un puits, je bouge la poussière, je bouge le sable, il apparaît un peu d'eau et à partir de cette eau, je bois de cette eau et je reconstruis et j'élargis, etc., quelque chose, mais en vivant au milieu de la matérialité, je suis assis et je construis une vie et je dévoile progressivement à Hachem, petit à petit. Oui ? Yéhouda disait, mais c'est ça qu'il faut faire. Oui ? Mais alors à ce moment-là, c'est quoi Yosef ? Ça, c'est le chemin d'Yéhouda. Eh bien non ! Yosef, il vient, il est vendu par ses frères, il est jeté dans un puits rec, il est jeté dans le vide. Pas de présence apparente d'Hachem. Lui, il rentre dans le vide, il s'attache à la vérité profonde et il ouvre une source de lumière entière à laquelle il se réfère. C'est très différent. Nous, on ouvre un puits par-ci, par-là. On est très content quand on a une bonne idée. On essaye de s'attacher et puis on la lâche comme on lâche une rampe très rapidement. C'est le chemin que Yéhouda a voulu que suive le peuple juif en galoute pour ne pas se laisser noyer, séduire, avaler, manger par la matérialité. Oui ? Et on ouvre, on creuse et on creuse et on creuse encore. On sort un peu de lumière, un peu d'eau et puis après on dit je ne perds pas le chemin, je garde cette eau, je fais attention et de mitzvot en mitzvot, on avance. Notre chemin, K1, K1. Oui ? Youssef a dit mais non. Eh bien, Jokou, il dit d'accord, c'est ton chemin qui est sûrement le bon. Descends dans le vide. Oui ? Rentre dans le puits où il n'y a rien, l'obscurité totale. Descends en Égypte, l'endroit le plus obscur qui soit où les forces occultes dirigeaient et les forces matérielles dirigeaient tout. C'était le plus grand pays du monde. Oui ? Descends en Égypte et là-bas en Égypte dévoile la présence divine. Youssef a dit d'accord ? Il est descendu dans le puits, il a été vendu en esclave au riche maïlim et puis il est arrivé en Égypte, il a subi tout ce qu'il a subi, 12 ans de prison et insubmersible. Youssef remonte et devient roi. D'accord ? La source qu'il a en lui, ce n'est pas un puits, c'est une source. Source de lumière. Lui, il dispose d'une source de lumière. D'accord ? Et ça, c'était le chemin que Youssef voulait pour les Juifs, pour la Galoute. Les frères ont dit mais non, on n'est pas d'accord avec toi. On ne peut pas tenir comme ça. Il faut qu'on creuse des puits et qu'on ne se laisse pas manger. Mais pas que l'on soit comme toi Youssef. D'ailleurs, au passage, je peux vous expliquer quelque chose. Vous avez vu que les frères... Vous racontez, c'est un peu bizarre parce que Donald Trump, c'est un peu... Bon, ce n'est pas pareil, mais c'est bizarre. Mais vous avez compris. Voilà, mais c'est pour ça. Maintenant, vous comprenez plein de choses dans l'histoire. Je suis en train de vous donner des clés de la lecture politique. Je vous dis ce que je pense. Vous le sentez. En même temps, c'est important. Oui. Maintenant, vous comprenez autre chose. Est-ce que vous trouvez normal que ces frères, ce que vous trouvez est normal que ses frères ne le reconnaissent pas. Franchement. Même s'il avait la barbe. C'est vrai qu'il est parti il y a 17 ans que maintenant, il a 32 ans. On ne reconnaît pas, mais moi, je reconnais quelqu'un. J'ai vu quand j'étais à Deauville, à Znago, j'ai vu apparaître un monsieur que je n'ai pas vu pendant 30 ans. Instantanément, on ajoute les rides, on ajoute les cheveux blancs, on ajoute un an. Hop ! Donc, c'est un thème. Il a été vu avec lui. C'est un thème. Il est mort. Quoi ? Oui, bien sûr. J'ai envie que même avec Lodo, Bernard, on reconnaît quelqu'un qui est proche à Desmires. On a démarché. Vous savez, j'ai souvent des gens qui me confondent. Je marche, ils me confondent. Il y a quelqu'un qui vous ressemble ? Non, mais je ressemble à tout le monde. À un frère, à un cousin, à un ami. Je vois, je ne sais pas, il y a trois mois, une femme qui vient vers moi. René, comment vas-tu ? Comment vas-tu, René ? Je n'ai pas René. Tu n'es pas René Dreyfus ? Non. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, votre René Dreyfus ? Je me dis, j'ai une coagulance. Je dis, non, je ne suis pas une coagulance. Je dis, mais tu es sûr ? Et la meilleure, c'était quand le grand ami, le grand rabbin de France a été élu. Je remontais l'avenue de Vagran. Il y a un petit café sur l'avenue de Vagran. Je remontais l'avenue. Deux personnes se lèvent en même temps, sans concertation. Bonjour, monsieur le rabbin, on est très honorés. Un qui se trompe, je veux bien. Les deux se trompent en faisant la même erreur. Monsieur le grand rabbin de France. Non, mais est-ce que ça gêne quelqu'un ? Vous avez envie de revenir. Non. Non, mais ça gêne personne. Et Dreyfus, il a à voir avec moi. Si, il a la barbe blanche. Ah bon ? Mais non, mais ça gêne pas. Mais non, mais ça gêne pas. À trois poils de différence. Ça gêne pas. Je ressemble aux cousins, aux frères, les gens qui me reprochent. Ils avaient envie de voir le grand rabbin. Et donc, mais les deux en même temps. Un, ils se trompent, je veux bien, mais les deux, ils ont la même pensée en même temps. C'est un moment où vous ne l'avez pas fait par vous ? Non, des fois je dis, des fois je ne dis pas, des fois je laisse. Et la dernière qui m'est arrivée, c'était chez Rapido. De temps en temps, j'ai mal au pied, je vais chez Rapido. À trois minutes d'ici. Et donc, je vais là-bas. Et là-bas, je vois un bonhomme que je connaissais il y a 30 ans. 30 ans. Il ne me dit pas bonjour. Il ne me parle pas. Il ne dit rien du tout. Je dis, bon, quand c'est comme ça, je ne dis rien moi non plus. Je laisse filer. J'attends de voir ce qui se passe. Un mois, un mois et demi passe où j'étais allé assez régulièrement. Rien, même pas un sourire, même pas un truc de connivence. Vous avez par connu ? Vous avez par connu ? Attends, deux secondes. Deux secondes. Et je dis, bon, c'est pas gentil, mais c'est comme ça. Donc, je dois faire attention à mon comportement. Ah, il sort. On refait le trajet ensemble. On repasse rue des Renauds. J'étais avec son fils. Il était avec son fils. Et son fils dit, moi, j'aime beaucoup. Je dirais Thora, je suis content quand elle les écoute, etc. Ça me fait plaisir. Et je vois le père, qui ne me dit pas bonjour, que je connaissais très bien, il y a 30 ans, qui me dit, ouais, c'est vrai, c'est bien ce que vous dites. Moi aussi, je viens souvent ici. J'ai bien ce que vous dites. Mais moi, je connais très bien votre frère. Ouais. Il était directeur de banque. Je connais très bien votre frère. Et c'était un grand ami à moi. Même moi, je n'ai pas le droit à ma personnalité. On ne me confie. Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Il y avait Raphaël avec moi. J'ai dit. Il ne le fait toujours pas. Il continue, mais ce n'est pas grave. Mais c'est votre frère. Vous aussi, vous devriez aller vers nous. Il y a des persoines. Ah, c'est vrai que vous allez faire un etocèque. C'est un petit poil. Je continue. Non, mais je ne lui en veux pas. On est qui ? Mais lui, il m'a pris pour... Même moi... Non, je vois au passage que je n'ai pas de personnalité. C'est-à-dire que chacun, je suis le beau-frère, le cousin, le truc. Je ne pense pas que c'est la bonne lecture. Je suis presque sûr que c'est la bonne lecture. Oui. Non, non. Je ne vous souviens pas du tout. C'est une catastrophe. C'est moi qui me dis. C'est un tel ou c'est un tel. Il y a des gens qui ne... Non, non, mais chacun pose comme ça. C'est sympa, la vérité. La vérité, je n'ai jamais eu des... C'était toujours des gens gentils. Ils me comparent avec une personne gentille de leur famille, de leur truc, etc. Jamais une personne méchante. Mais vous le prenez comme un message. Vous travaillez sa personnalité, alors ? Quoi ? C'est un message. Je me suis tué. Je n'ai rien dit. D'ailleurs, une fois sur deux, je n'ai rien. Je laisse l'erreur continuer. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi non ? Je me pose cette question souvent. Pourquoi non ? Et moi, je suis un jardinier. Je coupe les mauvaises plantes et je garde les bonnes plantes. Je ne suis pas là pour décider. Je vis, je vois ce qui se passe. Je ne suis pas là pour décider. Je suis là. C'est magnifique. Un jour, il apprendra que c'est vous. Et ça sera... Waouh, ça sera grand. Vous êtes le frère de vous. Vous êtes le frère de vous. Je connais très bien votre frère. Il travaillait à la banque. C'est un grand directeur de banque. Il s'agit à... Il ne devait pas le connaître. Celui-là. Il y avait Raphaël à côté. Je... Moi, je n'arrive pas à croire que vous ayez écouté. Bon. Mais ça prouve à quel point il se trompe vraiment. Mais c'est non. Si vous aviez... Monsieur Benhamou à côté, ça n'aurait pas duquel secrète. Il y a une murale. Il savait que vous étiez de la murale. Non. Il croit que c'est le frère de vous. Il croit que c'est le frère. Il croit que c'est le frère. Il croit que c'est le frère. Mais c'est pas grave. Je laisse les jardins et les fleurs pousser normalement. Non, mais quand il va le découvrir à normalement ? Vous savez pourquoi ? Vous imaginez, maintenant, il apprend que c'est vous. Il va vous dire que c'est le frère de vous. Je lui dis, ça m'a fait plaisir de te voir comme ça. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Moi, j'ai cru que vous ne l'avez pas dit. Je ne l'avez pas dit. Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Moi, j'ai cru que tu m'as dit. On ne peut pas se m'en foutre. Je connais très bien ta sœur. Et à la fin, j'apprends que c'était elle. Ah ouais, ça fait de la peine. C'est vous dire, moi. Elle m'a pas dit que vous l'approuvez. Non, non, c'est peut-être pour un imbécile. Non, alors, ça veut dire que vous ne l'avez pas dit. En plus, j'étais un vrai homme. Ah, vous ne voulez pas lui parler ? Oui, peut-être que vous ne voulez pas lui parler. Arrêtez ! Non, non. C'était en plus. On ne peut pas comprendre pourquoi. Je laisse en attendant de savoir qu'est-ce qui se passe. Regardez Yosef. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est vous dire Annie Yosef. Vous savez, on est tout le temps avec une personne. Bon, ça ne me dérange pas. Moi, c'est quelqu'un aussi qui, j'estime, est très bien. Donc, c'est un peu ça, ce problème. Mais tout le monde nous confond tout le temps. Il y a, enfin, il est où le message ? Ça veut dire que vous avez une proximité avec cette femme-là. Vous avez quelque chose qui... Vous avez quelque chose de semblable qui... Oui, mais... Et après, même... Oui, moi, je me souviens, même si quelque part, puisqu'on nous confond tout le temps. Et donc, et donc, et donc, et donc, quand vous aurez une incertitude... Quand vous aurez une incertitude sur un comportement, vous pourrez peut-être, en copiant le sien, avoir une solution. Fait attention. Yosef, il n'a rien dit à ses frères. Ils sont venus vers lui. Oui, mais c'est normal. Il a attendu longtemps. Il devait les mettre à l'épreuve. Il devait les mettre à l'épreuve. Très bien. Eh bien, moi, je ne sais pas quoi faire. J'attends. Mais alors, que la prophétie qu'elle a eue, que Hachan, nous a reçu la prophétie, que ça a fait plus sur l'alenté, il ne pouvait pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il n'y a même pas un travail sur lui. Oui. Donc, mais là... Non, il va surtout les mettre à l'épreuve pour savoir si vous allez les refaire avec lui et avec Bernard de Hélène. Continuons. Continuons, continuons. Donc, en tout cas, aussi l'histoire s'écrit par nous, sur nos yeux. On doit faire attention à ce qu'on fait. on regarde comment le chemin est en train de travailler il ne faut pas être comme un un tigre, un lynx en train de se demander qu'est-ce qui se passe où on va qu'est-ce qui est en train de se faire et ensuite on voit, on attend on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer et à quoi sert telle ou telle force, d'accord et donc ici où j'en étais je reprends Yehouda et Yosef chemin différent un puits total d'obscurité et l'autre alors on y va on rallume là je sais pas c'est combien de gens vont dire bonjour alors comment ça se fait qu'ils n'ont pas reconnu le frère alors on a déjà on a déjà expliqué on a déjà expliqué pour quelles raisons on devait souffrir en Galoute puisque c'est ça la solution on a expliqué pourquoi on devait souffrir en Galoute puisque c'est ça la solution puisque c'est ça la solution oui qui permette qui nous permette à nous de de dévoiler la présence mais oui mais un cran de plus de faire sortir de moi oui la etsa tachem le point de vérité mon point de vérité la raison pour laquelle je me sens mal c'est parce que je suis en face de plusieurs solutions plusieurs problèmes que je ne comprends pas si je retrouve le point de vérité de ce cette situation à ce moment là tout est clair et je ne suis plus en Galoute vous comprenez et donc cette souffrance c'est les choix devant lesquels je me trouve confronté devant les incertitudes que j'ai mais si je savais que là était mon chemin et là n'était pas mon chemin je n'ai plus de problème donc je suis obligé de passer par ces problèmes là de manière à trouver en moi le point de vérité que mes incertitudes cessent et que que mes incertitudes cessent et que je me construise totalement au passage j'écris l'histoire l'événement qui me permet de déterminer où j'ai vrai c'est celui-là et pas celui-là l'événement montre aussi la présence divine la présence divine est dévoilée à ce moment là donc quand on descend dans le vide on souffre certes mais on amènera de la lumière là où il n'y en avait pas auparavant oui et il y a deux techniques les puits de l'éhouda ou bien la source profonde et puissante de Yosef d'accord et les deux possibilités de vivre l'épreuve qui est proposée au peuple juif pour qu'il s'attache à Hachem on doit en un mot retrouver la chayout la vitalité la vraie vitalité celle qu'on a en nous celle qui est dans l'événement celle qui est dans le rapport ou la chose qui est en face de nous et d'une manière générale on doit scruter avec attention tout ce qu'on a en face de nous pour trouver le point de vérité et à ce moment là on écrit l'histoire telle qu'elle doit être écrite telle qu'elle doit être écrite oui Yosef à lui tout seul a vaincu Yosef à lui tout seul a vaincu l'obscurité de toute l'Egypte oui il a été écrasé là-bas et il a surnagé et très logiquement quand quelqu'un fait le travail que Yosef a fait il devient roi c'est lui le roi de l'Egypte c'est normal d'accord mais Yosef a précédé Yaakov Yaakov devait descendre là-bas je vais vous expliquer maintenant pourquoi Yaakov devait descendre là-bas avec des chaînes de fer puisque tout le travail du peuple juif c'est de descendre dans l'obscurité dans l'incertitude dans la souffrance mais il n'y a pas de souffrance d'obscurité d'incertitude pour Yaakov il est constamment dans la vie attachée à la lumière il voit Hachem partout donc Yaakov la galoute pour lui ça ne signifie rien pour le faire descendre là-bas il lui fallut l'attacher avec des chaînes de fer il aurait fallu le faire descendre de force on ne peut pas on ne peut pas faire descendre en galoute on ne peut pas faire descendre en galoute Yaakov pas possible il ne peut pas descendre en galoute il aurait dû descendre avec des chaînes de fer là-bas et pourtant la seule manière d'amener le peuple juif à faire son travail dans l'histoire son travail de birour personnel d'émergence en nous et de cet Hachem du point de vérité que l'on a ce travail si Yaakov il ne descend pas en Égypte on est coincé on ne peut pas le faire donc il aurait fallu faire descendre Yaakov en Égypte avec des chaînes de fer mais alors à ce moment-là quelle est la solution Yaakov peut-il descendre avec des chaînes de fer en Égypte c'est possible une chose pareille et donc Akashbuchou a trouvé autre chose il avait descendre Yosef Yosef était le seul homme capable lui de ne pas être reconnu par ses frères car Yosef a acquis en Égypte une soura différente une forme différente il y a Yosef le roi qui ne ressemblait pas à Yosef et il y a Yosef le tzadik qui ressemblait presque à Moshe Rabbeinu à cause des carnaïms de lumière qui sortaient de son visage quand il a dit regardez-moi il a montré qu'il était quelqu'un d'extraordinaire la puissance qu'il a amassée en lui en faisant apparaître les points de vérité et la lumière le rendait différent d'un homme normal il y a les hommes normaux qui restent humains et qui pompent un petit peu d'eau par-ci par-là et qui vivent de puits en puits de puisage en puisage oui et qui arrivent à vivre leur vie grâce au peu d'eau qui ramassent à-ci et là et il y a celui qui est comme Yosef oui qui prend il ouvre en lui il rase comme Yosef qui ouvre en lui une source qui a à sa disposition la source même de lumière c'est pas le moment de dormir la lumière n'est pas état c'est pas si lune oui et donc et qui ouvre en lui une puits la source de lumière ses frères ne l'ont pas reconnu il était paro et maintenant il y a Yosef il est lumineux il est comme Moshé Rabbeinu il a de la lumière qui émane de lui il est ça et ça et il descend de là et il revient là sans arrêt comme Yacob il est Yosef oui il ajoute quelque chose oui je reprends Yosef a ouvert le chemin à Yacob et il devait mettre la main sur les yeux de Yacob Yosef devait Yacob pouvait descendre en Egypte lui à Grisboukou devait l'accompagner et il l'accompagne qu'à une condition que Yosef mette la main sur les yeux de Yosef c'est vrai que dans le choumage c'est pas écrit qu'il descendra Hachem sur les yeux de Yacob pardon c'est pas écrit dans le choumage qu'il ne descendra Hachem accompagner Yacob que si jamais Yosef mettait sa main sur ses yeux mais le Midrash le dit Al-Menat il descendra je descends avec toi mais à condition que Yosef mette la main sur tes yeux qu'est-ce que ça veut dire que Yosef mette la main sur les yeux de Yacob ça veut dire que Yosef a décidé d'ouvrir une ligne spéciale dans toutes les galotes qui va nous servir à nous quelqu'un comme Yacob a un travail à faire en galotes vous allez me dire mais c'est pas possible la galoute c'est souffrir et se voir ouverte et amener une lumière là où il n'y en a pas Yacob il ouvre une lumière là où il n'y en a pas d'accord la galoute c'est d'ouvrir une lumière là où il n'y en a pas mais Yacob il voit il voit et bien Akashem a perdu à ces gens là quand ils ne cèdent en rien à la matérialité quand ils ne cèdent ils gardent dans l'obscurité ils gardent leur profondeur et leur lumière et qu'on leur cache la matérialité de l'Egypte qu'ils ne la voient pas quand quelqu'un dans la dimension de Yacob descend en Egypte alors à ce moment là il ne perd rien de sa grandeur rien donc dans la galoute au milieu de l'obscurité vous avez des gens qui sont eux-mêmes une source de lumière Akashem est descendu avec Yacob Akashem est descendu avec Yacob parce que Yosef a mis la main sur les yeux de Yacob Akashem descend avec Yacob c'est-à-dire que Yacob voit clair sans arrêt en Egypte oui et qu'il crée un chemin pour des 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 grandes dimensions qui au milieu de l'obscurité la plus totale oui si jamais ils ne cèdent en rien à la matérialité au milieu de l'obscurité la plus totale au milieu de l'obscurité la plus totale ils gardent leur niveau et ils ne baissent en rien ils sont lumineux même en pleine galoute c'est-à-dire celui qui veut ne pas subir la galoute et voir s'effacer devant lui comme un mirage la situation dramatique dans laquelle les juifs se trouvent elle n'existe pas pour un sadique de haute dimension qui refuse de voir l'obscurité qui reste dans sa lumière en tout point si Yosef met la main devant les yeux si Yosef met la main devant les yeux de Yaakov alors Hachem est là et il n'y a pas de galoute pour Yaakov c'est une deuxième manière d'amener de la lumière en galoute ce chemin a été ouvert exceptionnellement ce chemin a été ouvert exceptionnellement par Yosef qui quand il est descendu en Égypte a ouvert le chemin à Yaakov qui pourra faire descendre Hachem en Égypte qui pourra faire descendre Hachem en Égypte et quand il fera descendre Hachem en Égypte ou bien traduisez dans toutes les galoutes dans tous les endroits où se trouvent des juifs de très haute dimension leur manière qu'ils ont d'amener de la lumière dans l'obscurité c'est de ne pas perdre la leur oui Hachem annule quasiment il n'y a pas de galoute pour eux il pourrait y avoir les allemands de la terre les nazis que ce soit partout j'ai entendu dire qu'un juif en France oui il était dans le sud de la France il est resté avec son chapeau sa barbe sa kippa son truc pendant tout le temps où les allemands étaient là personne ne l'embêtait alors vous voyez qu'ici il est en train de manifester clairement la présence divine mais pour lui les allemands n'existaient pas les allemands n'existaient pas il était une source à lui il était lui pas en galoute c'est le deuxième chemin maintenant vous comprenez et on a répondu à toutes les questions vous comprenez qu'il est normal qu'il faut l'obscurité parce que je dois amener de la lumière quand j'amène de la lumière je m'associe à Hachem quand je m'associe à Hachem je suis conscient et de sa présence et je suis aussi lié à lui j'ai une proximité avec lui ceci je l'acquière en galoute c'était la solution qui a été donnée selon le pays à Hachem par Hachem Abraham qui a été en galoute il devait descendre naturellement lui avec des chaînes de fer parce qu'une lumière comme Yaakov n'a rien à faire dans un endroit où il n'y a pas de lumière puisque quoi ? il aurait fallu qu'il descende ses madrigotes il aurait fallu faire descendre Yaakov qu'il dégringole et qu'il ne voit plus clair pour qu'il y ait de la galoute pour lui et bien non ça n'a pas été fait il y a eu un deuxième système qui a été créé grâce à Yaosef qui a inauguré ce système en Égypte où lui il est descendu dans le pluie il avait la lumière c'est ça qui s'appelle Yaosef lui en vérité Yaosef il est le plus il vient et il gagne tout il gagne l'obscurité il ajoute de la lumière il n'y a pas d'obscurité en ce qui le concerne Yaosef a deux personnalités celle qui est le roi d'Égypte matériel et c'est la dimension puissante du Tzadik qui est une source de lumière par lui-même et qui a permis en mettant la main devant les yeux de Yaakov qu'Yaakov garde son garde sa dimension et provoque que dans notre propre galoute si vous voulez que la présence divine ne vous abandonne pas et que la lumière soit là elle sera là pour vous il n'y a aucun problème est-ce que vous avez des questions toutes les questions parce qu'il a mis les yeux sur Yaakov qu'Hachem l'a accompagné il a mis les mains pas les yeux oui il a mis les mains sur les yeux qu'Hachem l'a accompagné oui c'est-à-dire il lui a dit je veux bien que tu descendes avec tout ton niveau en Égypte parce que vous comprenez que quelqu'un comme Yaakov qui descend en Mitzrahim ça n'a pas de sens il est la luminosité lui-même on ne peut pas le tromper il ne peut pas se tromper Hachem est là tout le temps alors il faut le faire dégringoler de son niveau il faut le faire blessant de son niveau pour qu'il ait de la galoute lui-même sinon il n'a pas de galoute d'accord c'est ça qu'on appelle le faire blessant avec des chaînes de fer et ça aurait été dramatique que Yaakov baisse de niveau d'accord pour lui d'abord pour nous tous aussi d'accord et pourtant c'était absolument indispensable que les juifs n'aient pas de lumière pour qu'ils amènent de la lumière dans les endroits où il n'y en a pas si eux ils sont ils restent pareil dans ces endroits là il n'y a pas de galoute il n'y a pas de proximité avec Hachem il n'y a pas d'action il n'y a pas de de confection d'histoire il ne fabrique pas l'histoire ni rien du tout il n'y a rien qui se fait et bien Yaakov et Yosef en descendant en Égypte en ne se conformant pas à ce que voulait Yéhouda en surnageant et en surmontant toutes ses épreuves en gardant la totalité de son intégrité il a amené une lumière nouvelle qui n'était pas prévue dans la galoute oui il a amené une lumière nouvelle qui n'était pas prévue dans la galoute Yosef c'est pour ça qu'il s'appelle Yosef en recherchant sans arrêt tous les jours la lumière Hachem en recherchant sans arrêt tous les jours la lumière Hachem y met dans le monde cette Hachem cette recherche désespérée de la lumière définitive de la lumière a fait de Yosef ce Yosef ce Rajou a fait de Yosef celui qui était lumineux en Égypte et qui a permis à Yaakov de décembre et vous savez que Yosef maintenant je finis là-dessus Yosef est mis d'at-yessot il y a deux alliances avec Hachem on tend des deux fonctionnements quand je suis allié avec vous ça marche entre nous on s'assied aussi on fait une affaire il y a l'alliance de la parole c'est la Torah les juifs qui font la Torah alors ils s'approchent d'Hachem ils font l'histoire et ils créent de la lumière là où il n'y en a pas et ils ont une proximité avec Hachem ça c'est l'alliance de la parole qu'on appelle le Dibour le Dibour était en Galoute en Égypte et Hachem quand il nous a sorti d'Égypte a fait sortir la Torah d'Égypte la parole d'Égypte d'accord il y a une alliance une deuxième alliance qu'on appelle Maor une alliance dans la chair oui qui est la Brite Mila littéralement cette Brite-là Brite Mila elle est une alliance avec Hachem où là-bas oui elle amène tous les jours la nouveauté ne peut venir que de là il ne peut y avoir d'être nouveau que grâce à la Brite Mila d'être juif nouveau que grâce à la Brite Mila et Trachout la nouveauté c'était le propre de Yosef Yosef en tant que sadique n'a pas trahi sa pureté personnelle et il a donc lui il peut amener il peut aller puiser à la source de nouveauté tous les jours oui toutes les nouveautés et tous les jours toute la lumière qu'Hachem ramène tous les jours pour faire vivre le monde et créer son histoire et ses péripéties en recherchant où se situait la vie oui Yosef a amené la lumière permanente en Égypte et a fait descendre Yacob pour qu'elle ait sa dimension c'est normal Yosef était le détenteur de Brite à Maor Brite Maor c'est de Brite dans sa chair dans l'endroit où toutes les trachoutes et les nouveautés peuvent venir et donc Yosef étant ce détenteur là il amène la lumière en Égypte Yacob lui il est descendu en Égypte pour faire des yeshivot pour amener de la Torah pour qu'on puise pour faire des yeshivot pour amener de la Torah pour qu'on puise de la Torah tous les jours en Égypte comme ça et qu'on ramène on fasse monter de l'eau des puits pour que cette eau nous nourrisse sans arrêt et qu'on ne se on ne se dessèche pas dans la médiocrité dans la matérialité égyptienne deux drachines et la paracha ça s'appelle la igash Yéhouda Yéhouda a accepté et il s'est rapproché de Yosef les deux frères se sont rencontrés et l'on comprend qu'en vérité le dérech le chemin de negris par Yosef c'est celui qui est réservé au grand dans la galoute et celui de Yéhouda celui qui est réservé à tout le monde est-ce que ça n'aurait pas suffit que Yosef il soit tombé dans le puits pourquoi est-ce qu'après ça n'aurait pas suffit pour les frères qui ont vu que c'était sa manière de voir qui était la bonne pourquoi est-ce qu'après ils n'ont pas vu il a été dans le puits après ils l'ont vu roi mais après lui il est descendu encore en prison il a été non non il est devenu roi après la prison donc il a fait la prison après le puits tant qu'il était en prison ils étaient en droit de dire qu'ils avaient raison les frères son chemin était mauvais puisque que Jaurou en quelque sorte le punissait en l'envoyant en prison et le chargé etc ce n'est que quand il est devenu roi qu'il était clair que c'était un chemin acceptable que celui de ça avant ça n'aurait pas suffi le puits mais non le puits non au contraire parce que maintenant le puits on dit il s'est bien fait qu'ils soient dans le puits oui mais il aurait pu être roi juste après le puits mais non il fallait faire descendre mais non mais il fallait faire descendre tout le monde en Egypte pour que l'histoire soit écrite il fallait que tout le monde que Yacov descende en Egypte que les frères descende en Egypte il fallait le puits c'est rien le puits c'est rien le puits c'est rien avant oui avant qu'il descende en Egypte il était descendre oui il fallait qu'il se passe quelque chose pour qu'il soit roi mais à quel moment Yacov a peur de l'exil et HM le rassure oui il mettra la main sur tes yeux à quel moment juste pas dans le parager maintenant il a dit tu dois descendre maintenant HM dit à Yacov les frères sont revenus ils ont dit Yosef et moi tu descends et HM le rassure à ce moment qu'est-ce qu'il a fait la voix de Yacov Yacov est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que c'est clair c'est lumineux 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 Yahouda ou lumineux Yosef oui justement il faut les deux est-ce qu'il ne faut pas les deux pour les yikhida les gens spéciaux il faut Yosef et le peuple il faut Yosef mais vous comprenez aussi la bagarre qu'il y a eu entre les deux parce que c'était deux drachim il utilise les hommes pour créer l'histoire c'est deux messies aussi deux façons d'être messie et là très naturellement il y aura Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David et d'abord Mashiach Ben Yosef qui ouvre la lumière qui élargit la source de lumière et Mashiach Ben David pour tout le monde après et même quand vous parliez de lumière comme ça Mashiach Ben David qui a travaillé sur ses midotes tous les khabat qui lui a donné tout le monde c'est les deux mais non c'est pas lui qui choisit ses midotes c'est lui qui s'appelle Yosef c'est lui qui est beau c'est lui qui a ses chanteux il aurait pu être comme Yosef et devenir n'importe quoi ils sont incroyables ils sont incroyables est-ce que c'est clair ? oui dites-moi que oui c'est ça maintenant c'est clair c'est super Liraz est-ce que c'est clair ? il a mis les yeux sur lui c'est clair mais du coup ça a une juridiction c'est clair tu vois ? mais moi je ne peux rien pourquoi il a... je n'ai pas compris je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu mais non oui c'est bien parce que là c'est il faut qu'il nous en voit parce qu'il faut qu'on le coûte une deuxième fois pour comprendre le corps c'est d'autres résultats c'est bien c'est bien c'est de manger pourquoi il est Yesod ? il est la rencontre de... il est la poursuite il est la poursuite de Tiferet alors Tiferet oui mais Tiferet est là et lui il est Yesod il est en dessous et c'est lui qui va permettre la réalisation du projet de Jacob il est Chesed de Moura et après on a Metsar Tiferet réunit tout non Tiferet est en haut et Yesod c'est plus bas je sais mais quand on dit Tiferet en vérité on ne dit pas que Tiferet on dit Chesed Gvura Tiferet et même Metsar Veod c'est la même chose il est au centre de tout ça il lui fallait Yesod maintenant parce que Yesod c'est le canal qui amène pratiquement les choses et alors à ce moment là on descend dans Malchute et on réalise voilà il a un grand contact avec la matérialité il est l'intermédiaire entre les deux il est roi c'est lui le patron c'est ça c'est génial ah c'est une personnalité Yesod vous avez parlé des ticounes les ticounes vous voyez que le monde il s'est décrit devant vos yeux il est en plein d'heures tout ce que vous croyez ils ont vendu ils n'ont pas vendu la quatrième galoute ils nous montrent comment sortir la quatrième galoute quelle heure il est je pleure tu m'as peur il faut que j'ai vous savez on n'a fait qu'un coup et il a duré tout ce temps là heureusement que je l'ai coupé en deux deux ans je ne l'ai pas fait maintenant vous voyez vous comptez quand on sait qu'il y en a on est dix moi il faut que j'écoute deux fois et Déborah Sarah et la belle-mère sont là c'est le 13 et il y en a deux donc cette fois on est 8 on va nous écouter encore une autre fois et 15 je pense que c'est pas 16 on a le courant non on n'est pas plus on va les aider mais c'est j'ai pas dit il y a juste madame Zarko qui vient de temps en temps moi tu sais